La loi de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, elle avait une exigence, c'était celle de porter le niveau de sécurité des Français à son plus haut niveau pour pouvoir sortir de l'état d'urgence, d'accord ? Et c'était de doter ce projet de loi de moyens pérennes, donc dans notre droit commun, afin de combattre le terrorisme. C'est pour ça qu'on a remplacé les perquisitions administratives par les visites domiciliaires et qu'elles sont possibles par le législateur, qui ont été prévues par le législateur. Qui font intervenir un magistrat du judiciaire ? Oui, oui, du JLD, tout à fait. On n'est plus, voilà. Donc voilà, le préfet, sursaisine du préfet, on saisit le JLD, on nous autorise ou pas. Vous partez du principe que le juge les autorisera systématiquement ? Je crois qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, pas de cas où le JLD l'a refusé. Il n'y a eu que 4 cas. Comment vous expliquez qu'il y a aussi peu de demandes ? Alors, ce n'est pas moi qui l'explique, c'est les professionnels du renseignement Tu nous l'avais expliqué dans le cadre des auditions, c'est qu'en fait, au moment où on a lancé les perquisitions administratives après les attentats du Bataclan, on avait un filet très très large, parce que finalement, on ne savait pas très bien où perquisitionner. Et ça explique donc cette densité de perquisition à l'époque, qui a fléchi au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, notre travail de renseignement, basé justement sur l'exploitation des deux fichiers S et des fichiers radicalisation dont parlait Mme Boyer tout à l'heure, qui nous permet de mieux cibler les endroits où on veut, pardon de l'expression, taper, pour perquisitionner les domiciles de ces individus. Donc les outils existent, ils sont à la disposition des services.